bonjour à tous alors aujourd'hui petite activité pour commencer à apprendre à vos enfants à compter les syllabes alors c'est pas facile c'est pas difficile mais c'est une activité importante qui va préparer pour l'année prochaine en grande section alors avant de passer directement au compte des syllabes vous allez faire un petit jeu avec votre enfant et vous allez vous amuser à parler comme un robot c'est à dire que vous allez parler comme ça donc vous vous arrangez pour que votre enfant comprenne ce qu'il faut faire et qu'il parle comme un robot avec vous alors vous pouvez par exemple avoir une petite discussion et vous pouvez également prendre différents objets de la maison et donner leur nom en parlant comme un robot alors c'est pas vous qui le faites c'est votre enfant vous pouvez le faire ensemble mais il faut que votre enfant parle par exemple frigo chaise canapé lave vaisselle parasol etc etc une fois que vous avez fait ça donc vous laissez passer un petit laps de temps et vous allez arriver à l'activité où vous allez réellement apprendre à votre enfant à compter les syllabes donc vous lui rappeler ce jeu de parler comme un robot et vous lui dites que vous allez lui apprendre donc à compter combien il y a de morceaux dans les mots donc vous regardez avec des grands yeux mais vous allez lui montrer comment ça fonctionne et ça devrait il devrait comprendre assez rapidement donc vous prenez les objets de la maison ce que vous voulez donc on va faire le canapé et vous lui dit tiens redis moi le mot canapé comme un robot donc ça va faire canapé ensuite tiens on va essayer de leur dire mais on va taper dans les mains canapé on recommence canapé on a tapé combien de fois dans les mains canapé on a tapé trois fois dans les mains donc dans le mot canapé il y a trois morceaux alors c'est trois morceaux alors vous pouvez lui dire que ça s'appelle des syllabes les morceaux de mots ça s'appelle des syllabes donc aujourd'hui on apprend à compter les syllabes si votre enfant ne retient pas le mot syllabes ce n'est pas grave du tout ce qui est important c'est qu'ils comprennent la décomposition du mot en syllabes ensuite donc vous faites ça avec plusieurs objets frigo frigo combien de morceaux de morceaux frigo lave vaisselle lave vaisselle lave vaisselle combien de morceaux trois morceaux ensuite vous allez également faire une autre activité qui ressemble et qui ressemble beaucoup à celle ci donc ça hop ça c'est vous les parents ça c'est votre enfant et vous allez faire la même chose sauf que pour tout que votre enfant le sent encore mieux vous allez sauter donc par exemple canapé hop là canapé canapé on a sauté combien de fois on a sauté trois fois canapé lave vaisselle trois morceaux trois syllabes table un seul morceau alors les enfants ont du mal avec les mots à une seule syllabe donc faut en faire plusieurs même des fois les adultes ont envie de dire ta bleu mais non dans table quand on parle il ya une syllabe ça fait table un seul morceau alors je vais vous montrer ce que vous allez faire plus tard après la rentrée comme ça vous allez comprendre alors ne faites pas ça exactement avec les mêmes avec les mêmes mots mais c'est pour vous expliquer pour que vous voyez un petit peu comment faudra faire donc à la rentrée je vous photocopierai cette feuille là donc il y aura divers animaux il faudra faire la même chose donc vous expliquerez à votre enfant qu'il y a des ronds et que il devra compter les syllabes avec les mains en sautant avec les doigts et à chaque fois il devra colorier le bon nombre de ronds mais ça je vous expliquerai ça quand je vous donnerai la petite fiche donc pour lapin 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 deux syllabes papillon 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 trois syllabes alors le but c'est d'aller du saut des mains si on peut se limiter aux doigts à la fin c'est mieux et s'il arrive à le faire dans sa tête c'est parfait mais il est indispensable de passer par le corps c'est à dire qu'il doit taper dans ses mains au début il doit sauter pour bien sentir le mouvement dans le mot une fois qu'il sera à l'aise avec ça il fera qu'avec ses doigts mais ça c'est pas urgent cheval cheval de vache vache une seule syllabe et q roi 3 chat un co chon deux co xy nel puis comme vous êtes sympa vous allez le faire avec lui co xy nel co xy nel 3 mouton mouton deux et enfin hippopotame quatre syllabes donc je résume rapidement vous choisissez des mots vous parlez d'abord comme un robot ensuite vous choisissez des mots vous faites sauter votre enfant co chon combien de fois on a sauté on a sauté deux fois vous tapez dans les mains co chon on a tapé combien de fois deux fois alors sauté taper dans les mains vous pouvez commencer par sauter vous pouvez taper commencer par taper dans les mains peu importe c'est pas très grave ensuite les doigts co chon et enfin s'il arrive tout seul pas de souci mais ça c'est pas nécessaire du tout s'il arrive à le faire avec ses doigts en tapant ensemble en sa tapant dans ses mains ou en sautant c'est parfait allez bon courage